Bonjour, c'est Alexandre The Gameur, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 8 de ma série sur FIFA 14. En épisode 7, Laborion va dire qu'il y a un match nul contre Monaco 0-0 et une défaite 1-0 contre le RC Lens. Donc voilà, on est 7ème à l'heure actuelle parce que depuis que j'ai simulé les matchs, voilà. Merci Call of Duty, tu vas te calmer, merci. Donc, on va essayer de faire mieux. Depuis que j'ai simulé les matchs, je suis 7ème. Donc, le principal objectif de l'épisode aujourd'hui, ça va être de gagner au moins les deux matchs. Pour se remettre en jambes et dans la course, même si ça va être pas facile. Autre chose, pendant que j'ai simulé les matchs, j'ai reçu un poste de sélectionnaire de l'équipe de France. Alors, dites-moi dans les commentaires si je dois l'accepter ou pas, si vous voulez que je le fasse. ça fera des matchs en plus. D'autant plus que je ne sais pas si la carrière qu'on est en train de faire sera terminée avant la sortie de FIFA 16. Donc, voilà. Ah non. Oui, de FIFA 16. Donc, voilà. Et bien, sur ce, le blabla est terminé. On est parti pour ces deux matchs. On joue le premier contre Bordeaux. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler, je pense que, hier soir, le PSG a fait un 0-0. Donc, a pas pris la première place, mais a égalité de points avec moi. Ah, touché. Bon, c'est pas grave. Ah, c'est l'un des patrons. Cette défense, c'est certain. Il est sérieux, il est appliqué dans son placement. Ses interventions sont bonnes. Parce que, je vais vous expliquer. Quand j'ai regardé le match, j'étais dans ma vie. Et voilà. Je vais aussi redormir un peu devant. Allez, sur la gauche, il y a des solutions, ça peut aller loin. Autre chose. Hier, donc, dimanche, j'ai été à la Beauvoir. Et voir un match. Mais totalement... Baserie. Alors, oui, je sais, je suis super terminé. Mais, euh... J'avais envie d'aller voir un match. Et donc, je suis venu le voir. Et, euh... Il traverse peut-être une crise de confiance face au but, je ne sais pas. En tout cas, il s'est déçu pas de faire l'entraîneur à tant d'autres choses. Nul, on va dire. Grégory Sertic. En tout cas. Déjà, euh... Je vais expliquer, euh... Excusez-moi, pour le petit bug. Mais, oui, dans le matin, à la rouge, je fais la vidéo. Je vais écartir le jeu. Il y a un peu. 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 Oh ! La belle frappe ! Oh ! Ah ! Il y a un peu. Il y a un peu. Oh ! Il y a un peu. Il a un peu. Je sais. Il y a un peu. Il y a une expo individuelle. C'est le PRG qui vous aident. Eh! Si vous entendez les abonnements, c'est le schton nem bien pas bas. Euh... Je ne sais pas si vous entendez dans la vidéo, je ne pense pas. Le derby du Grand Ouest, Nantes, Guerlain, et on va dire un match, Marco Verratti, j'ai pas envie de dire nul, parce que si vous suivez un de tous, vous savez que Nantes a gagné le match était nul dans le sens où l'arbitre était plus, enfin moi j'ai pensé, l'arbitre était plus du côté de gagnant. Et après, il y a eu un carton rouge, il m'expliquait, quand je dis un carton rouge, c'est un carton de la plus petite démarche. Et par contre, il y a eu une faute devant moi, le Nantes était en l'air, et en l'air pour reprendre le ballon. Et il a été accroché par le Nantes, ils ont pété en arrière pour éviter que le Nantes reprenne le ballon, et pour moi il y avait faute, honnêtement. J'ai vu devant mes yeux la faute, et l'arbitre n'a même pas sifflé. Et vous savez, si vous regardez l'émission de ce soir, sur la chaîne qui divulge la Liga, dimanche soir, dimanche soir, à 21h, on n'est pas dans le nom de la chaîne. Avant, il y a une émission qui rentre en France. C'est vrai, il dénise ce ballon hors des 8. Mais qui, tous les matchs, tous les résumés, enfin bref. Donc je regarde cette émission, chaque dimanche soir, à 19h. Peut-être un contre à amorcer avec cette récupération au milieu de terrain. Et bien, il lève la tête, il va centrer. On est en difficulté semi-proque, je le rappelle. Il y a eu le résumé du match de Nantes. Marco Verratti, attention à cette perte de balle au milieu. Pierre Menez, je t'ai dit, c'est honteux. de ne pas commettre le foot comme ça. Et honteux de réagir comme ça. Il ne peut empêcher le ballon de sortir. À l'entrée de Nantes, on l'a dit, faudrait qu'il y ait un entrée. Arrête de chisser ce ballon sans mettre le jeu. En même temps, je suis d'accord sur l'occasion. Avec Julien Faubert. C'est un centre extra. C'est un centre extra. C'est un centre extra. C'est un centre extra. Un centre extra extra. Avec lui, c'est que... Guido Bocchi, il y a des moments, il a été dangereux. Et là, déjà, c'est du... que Jérémy Piez s'est ouvert les autres rames. Et en plus, il lui tape sur la tête. par-dessus son pansement avec sa chaussure. Avec l'armée. C'est incroyable. Les Girondais ont le ballon. Il n'y a pas de problème. Il y a aussi du plus au niveau de leur capacité à créer des dangers dans la défense adverse. C'est honteux de la façon qu'ils se sont comportés. Faut les comprendre, les gars. Légalement. Mais Nantes, faut les comprendre. Ils luttent pour le maintien. Ca fait plus de 2 mois, je disons. Ou un mois, je disons, pas gagné. Donc, euh... Il est bien placé pour centrer. Il joue comme ça. Avec les contrastes, faut... Faut les comprendre. Il joue, euh... Il joue, euh... Il joue avec Sijon, avec Sijon. Parfois, le... Le mental peut jouer aussi. Euh... Bon. Je joue la forme. C'est pas le plus beau match par Colerati. Que j'ai été voir. À la Beauvoir. Toujours la forme. Mais moi... Il y a des trucs... Je suis là avec ce que Pierre Menez dit, et d'autres pas. Enfin, j'ai l'air... Ils font un tour sans tête pour l'instant. Par contre, de dire que je vais apporter des mots sur la Nantes, c'est vrai que la part de l'entraîneur de Nantes, c'est un peu limite. Mathudy. Mais, je vais vous dire pour un dimanche après-midi, dans la tribune où je suis, c'est-à-dire la tribune des gens à mobilité réduite. Il n'y avait pas beaucoup de monde, mais il y avait du monde, il semble. Oh, bien joué ! Oh, qu'il était temps ! Oui, donc, hier, je ne vais pas vous le cacher, quand même si je suis supporteur du PSG. Oh, non plus jamais le revoir, mec ! C'est-à-dire que j'ai pris mon premier. Oh, il y a rien, là, celui-là. Sur cette interception, bien joué. Quand je vais voir match, ça ne veut pas m'intéresser. Faut montrer que... Attention, la réception de ce centre ! Contre ce centre. Forcément. Sauf que là, quand le PSG va venir à la Devoir, je ne serai pas le PSG. Je serai pas le PSG, forcément. C'est bien. Allez, que la Jette obtient donc le corner. Ouais, la bonne prise de balle, là, du gardien. Bon, autre chose, on va revenir sur le match de Ligue des Champions, après avoir fait une petite parenthèse sur la Liga. Ah oui, un Marseillais et nous ont perdu. Par contre, Gérardti. car il n'y a pas besoin avec vous, j'en ai apporté ma tête j'ai essayé donc euh parce que le fan est gagné pour prendre ma tête et je ne crois pas que s'ils ont gagné 10 clients on en a fait mon thème mais au fond, je crois que c'est un 0-0 quand je me suis réveillé et il a changé de possession ils étaient encore à 0-0 on a réussi à passer il est passé Augustin Augustin c'est dommage on aurait pu de l'ennemis 0-0 et Marseille je crois que Marseille savent partir c'est très bien coupé par la défense quand je vois que niveau coaching il n'a pas été content de ce qu'il a fait moi je suis content en Marseille je suis d'ailleurs je crois qu'il est parti un petit peu tôt en Marseille je suis content un peu un peu un peu un peu l'équipe qui s'est réveillée en 2015 c'est quand ? et que s'il continue comme ça, il lance maintenant. Autre équipe un peu malheureuse parce qu'elle fait le jeu et qu'elle est toujours agendarme du 15, c'est Lance. Parce que Lance donne du cœur sur le terrain, donne du savoir-faire et c'est pas récompensé. C'est pas très bien centré le défenseur et le premier sur ce ballon. Il n'a rien fait du match. Il a mené 1-0 après. Enfin, même au 1-0, ils n'avaient rien fait avant. C'est Lance qui a fait le jeu et malheureusement c'est malheureux. Mais cette équipe, j'espère pas qu'ils vont aller en ligne. S'ils vont aller en ligne, c'est malheureux. C'est malheureux parce qu'ils a parlé défaite, ils sont bons dans le jeu, je dirais. Et ils sont pas... oublions les défaites vraiment. Bon d'accord, c'est important. Mais je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. C'est Lance qui fait le jeu quoi. Et parfois, même souvent, ça mérite un meilleur sort que le jeu. Et on sent que ça peut basculer sur cette action. Le douzième homme joue son rôle à fond. Grégory Sertic. Qu'est-ce que nous avons financés ? Et puis, là, on l'a fait un peu plus simple, le jeu. Qu'est-ce que nous avons eu le match ? Un match de cette équipe ? D'où est-ce qu'il y avait ? Un match de cette équipe ? Ce qui était dans le jeu qu'on ne devait pas s'en sortait bien. si c'était le jeu, on prend bon, il nous est restant bien, je pense qu'il y a un restrice excellent. Bon, sans compter le niveau des points. Le ballon qui compte toujours, celui d'avance. Oh non ! Augustin il vole ! Aller, dernier dégagement, et le gardien a fait signe de monter, il va y avoir du monde à la retombée. On s'en fout, l'asile. Bien raté. Quel effort sur cette interception, c'est impeccable. C'est un mec de merde, je l'avais vu ma part. Même sans regarder. Ah, il retourne peut-être. Oui, c'est directement sur un défenseur. Je ne vois pas de la meilleure de la manière. Je ne vois pas de la meilleure de la manière. Je ne vois pas de la meilleure de la manière. Je ne vois pas de la meilleure de la manière. Je ne vois pas de la meilleure de la manière. Oh merde ! Oh merde ! C'est peut-être une des dernières occasions pour le contenter d'égaliser. Oui ! Mais le gardien qui vient, je ne sais pas si le joueur plus grand. qui arrache le ballon il faut s'appliquer s'il doit égaliser et le gardien bordelais et le but égalisateur encore un match c'est pas bien ça c'est pas bon les gars je fais la coupure comme d'habitude et on se retrouve pour le prochain match de retour pour le deuxième match alors ce match est un match de coupe de la ligue je pense c'est un match de coupe donc plus de championnat pour cet épisode mais je suis vraiment déçu du 1-1 de tout à l'heure c'est vraiment dommage on va voir après ce match le classement même si le classement de ce match compte pas vu que c'est un match de coupe on verra le classement à la fin de l'épisode de la ligue sur ce c'est parti je trouve que je suis moyen là depuis quelques matchs je suis moyen il faudra que je rentrouve la victoire on le fait Paris Saint-Germain l'équipe qui reste sur un résultat en mi-tente puisqu'elle n'avait pas pu faire mieux que le Nil à domicile contre Bordeaux le Nil en partout mais je sens que cette équipe est en mesure de s'imposer face à cet adversaire Mathieu Dille il y a les Cahuzac Marco Verratti qui est finalement en 8 par la défense c'est dommage là même par le game oh attends je te mène il y a plus que le gardien le fond ça me marre corner corner j'ai l'impression oui c'est ça c'est vraiment une très belle image on a de l'intervention de la tête du défenseur j'aurais dû prendre L'Oréal Madrid on est venu sur le champion on est venu il faut arrêter le pêche parce que avec L'Oréal la tête ça rame c'est ça ça rame sinon c'est bon alors avec le PSG j'arrive j'ai du mal à rentrer souvent de la tête il n'y a pas d'intention de se laisser impressionner il a raison de mettre jaune tout de suite ça va peut-être calmer les esprits et ça serait tendu pour le spectateur l'image de tout à l'heure là qu'on vient de faire notre chemin je crois que le c'est pas bon ça serait une touche pour le PSG Serge Aurier il l'élimine Marco Verratti il se dispute le contrôle du ballon Serge Silva on joue tranquillement Maxwell Gérard Maxwell il voulait prendre l'aile mais il s'est fait couper l'aile et je crois qu'il y a je crois qu'il y a je crois qu'il voulait dire je vais l'avoir sur le PSG sur PC et je vais vous le prendre sur le PSG le jouer tellement pour cette prochaine rencontre et ce sera pour le compte de la Viqueur ça ne sera pas simple j'aime bien mais c'est pas encore c'est pas encore ce qu'on a attendu le PSG même s'il y a du mieux il y a du mieux mais c'est pas ça encore du côté de le PSG et mon PC et mon PC ne prend tout pour voir lui alors est-ce qu'il y avait un problème sur les servets alors que là je ne sais pas ce soir on rentre il va nous récupérer sur cette intervention il ne prend pas la mise à jour en direct donc ce qu'il fait comme il ne prend pas la mise à jour en direct comme il ne prend pas la mise à jour en 2-6 parce que c'est un jeu qui se met automatiquement comme il fait à jour au niveau des joueurs et tout et vu que la mise à jour en direct ça s'appelle il s'appelle comme ça François Gillet il y a des cas usés à cause vu qu'il ne s'y fait pas vu qu'il y a des cas usés à cause et bien je ne peux pas je ne peux pas pas douter donc si ça marche tout à l'heure tout à l'heure on ne prend pas après on ne prend pas en jeu ça marche pas j'ai envie de dire on est dans la main qu'est-ce que c'est Bastia ? et cette attaque n'ira pas plus loin je crois que j'ai enlevé la difficulté il y a des calzacs c'est mes points on va descendre je crois que merde je vais bien réussir on devait que c'est ça qu'on a fait quelque chose voilà on va laisser lui agir ça c'est un beau cadeau qu'il est tu sais quoi il y a de merde regardez ce qu'il y a de feu totalement incohérent et voilà et voilà je ne fais rien du tout il y a faute nouvelle journée de Ligue 1 avec cette rencontre nous allons suivre le paris de toute façon si je perd ce match je m'en fous de toute façon j'aime bien faire ces vidéos avec vous mais au fond on a joué contre Nia, MNM et j'ai de nouveaux projets pour vous pour les prochaines pour les prochaines motard Maxwell mais putain j'aime mais putain j'aime il y a de subtiliser le ballon allez non fortelite mais en même temps mais le jour il sera mort on va faire quelque changement de plus mort avec la montagne en boutique ça c'est c'est Augustin 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 putain allez poussez mes gars allez poussez j'ai un de 이것 ce que je vous propose en ce moment Au niveau des deux, j'ai une souffle, et je vais vous expliquer tout le temps. Bon, il y a le fin. C'est impossible. Un match de coupe qui tient toutes ses promesses, Franck. Et oui, on voit de l'engagement, mais tout reste à faire encore. Les deux équipes sont à égalité parfaite. Qui est le plus mort là-dedans ? Auguste. Je vais te changer, tu m'excuseras. Voilà, on va mettre du sang frais. Et... Posterie. Voilà. On met du sang frais au milieu. Et on attaque. Et voilà, la deuxième période qui commence à l'instant. On espère voir un enfant du jeu. On va dire que les 45 premières minutes a été enthousiasmante. Merci. Et j'ouvre le score de la tête avec Bybeck. Excellent. Excellent. Non, c'est Lucas. Je me suis joué. C'est Lucas. Mais ça, on s'entendit de Maxwell. Bien amené. J'ai réussi à mettre la tête. C'est ce que je voulais. Il y en a 1-0. Et attention. Ah, pour faire comme tout à l'heure. J'avais 1-0. Ça a... Ça m'a porté préjudice. C'est fait la différence sur cette action. Le cas d'école sur ce corner avec à la finition. Super de tête. Eh bien, ça y est. L'ouverture du score étant fait là. J'espère que... Ça n'a pas eu que faire du bien. Oui, parce que jusqu'à présent, on n'avait pas du bien. C'est d'un côté comme de l'autre, je me dirais. Et le jeu va peut-être enfin être ouvert. C'est parti, c'est parti. Fini pour le coup. Ouais, le bien parti, c'est frappe. Ouais, corner. Et il y aura danger dans la surface. C'est parti. Le joueur en centre. Pas de défaut. Ballon repoussé par le gardien, ça joue. Très bonne lecture du jeu, là, sur cette interception. Allez, dans le couloir. Il est au côté. Il s'en fait un truc ou un truc ou un truc ou un genre de basketball. Ça peut être dangereux. Il va sûrement s'entrer. Ouais, il est passé. Voilà, il est solide. Voilà, il est solide. Et on part avec Baïbek. Ah, quel dommage. Et l'entraîneur de l'équipe à domicile qui va faire entrer du 109. Ah, ça sera une touche. Ah, une touche. Mais pour le projet, il ne touche même pas. Allez, Gb16. Gb16. A la base de... Ravion Pastore. Gb16. A la base de... Un seul et sept à la lutte. Un joueur de Liverpool. Ou le... Le NOS qui a expusé des russes. Et un Marseille. Et un Marseille. Et Baïbek aussi se réveille. C'est bien là. Ils sont bien. Pour ce match de coupe. Oh, il y a la frappe. Ouh, quel dommage. Yohann Cabaye. Le remplaçant qui est prêt à faire son entrée sur le terrain devant son public. C'est ce qu'il s'en trouve avant le gardien. Et là, il a bien nécessité. Je perds les points précieux pour le titre. Est-ce que... Je vais me mettre à la lutte contre le maintien avec le PSG ? Ça, je ne pense pas. Mais si ça continue... Ah, les gars, les gars, les gars, les gars, les gars, les gars, c'est le mieux. Oh, non. Allez, égalisation. Il n'est pas au plus dans même qu'il y a 50 minutes quand même. Yohann Cabaye. Encore un bon tacle là. Bon, alors, il faut que je perde ou que je gagne. J'ai pas envie de la vidéo de trop longtemps. Bye bye. Et j'ai envie de gagner parce que l'objectif sur cette coupe là est une finale. Je vais imaginer. J'ai eu leur jeu. Je crois qu'il est parti un petit peu tôt. Yohann Cabaye. Max Aurélien. dans la récupération au milieu de terrain un parcours en restant là quelle est la suite des réjouissances pour cette formation le coagé va affronter Laurier ensuite je dois avouer que j'ai été un peu déçu parce que les joueurs ont montré je sais que t'as été un peu déçu mais non plus de bouse qu'est-ce qui me tient là les gars j'ai du mal à jouer à l'armée depuis qu'il était beau je crois qu'il jouait aussi si c'est assez meilleur pendant le prochain épisode j'arrête je peux rien faire je peux rien faire c'est pas normal c'est mal il faut être mal c'est pas mal jouer contre une hier comme ça moi ça m'énerve on va même pas égaliser ça sert à rien vu le temps qu'il reste pourquoi je perds tout le temps dites-le moi dans les commentaires c'est pas que je perds c'est de ma façon de jouer et surtout les médias et quand je fais baisse ça frappe pas bon bah voilà encore un match perdu c'est bien on va se rendre sur le championnat maintenant et on se retrouve tout de suite au classement de retour pour le classement alors comment expliquer Lille est premier avec 25 points devant l'AF Monaco deuxième avec 22 points troisième l'Olympique de Marseille 21 points quatrième les Girondins de Bordeaux avec 18 points avec Toulouse quatrième et cinquième avec 18 points le PSG à 17 points donc nous Lorient qui est à 17 points même point que nous pour le titre ça va commencer à être compliqué surtout si Lille commence à continuer comme ça voilà donc on se dit à la prochaine très prochainement pour l'épisode 9 mais si moi je vous dis ça ça m'énerve de jouer contre une IA comme ça euh... qui... 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 comment... comment dire... Nyacky bug qui... 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 ouais... enfin... voilà ça m'énerve Bon beaise Sur ce c'était Alexandre The Gamer En espérant que Vous en avez pas marre de mes défaites Que vous aimez toujours entendre mes vidéos Et je vous promets Que la prochaine fois On va essayer de faire mieux Allez Sur ce c'était Alexandre The Gamer N'oubliez pas le petit like Ou le commentaire Si cet épisode vous aura plu Moi je vous dis A très bientôt pour l'épisode 9 Allez salut